Amis vierges, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet. Donc on va aller voir sur le plan financier, professionnel et après sentimental. Et on va voir quel est le message pour votre mois de juillet. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour compléter votre tirage du mois, bien sûr. Lunaire, vénusien et ascendant normal. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien on va aller voir, on va voir avec quelle énergie vous allez entamer votre mois de juillet. Donc je prendrai deux ou trois cartes avec celui-ci. Ensuite je prendrai le tarot pour le professionnel financier. Et je prendrai deux oracles, donc le normand japonais et le love U pour les célibataires. Et celui-ci pour les couples et les triangulaires. Voilà, allez on y va. Amis vierges, avec quelle énergie vous entamez votre mois de juillet ? Vierge, ascendant vierge. Lune en vierge. Vénus en vierge. Alors, prestige. On a une belle confirmation ici au niveau financier. Et on a un avertissement. Ouh ouh. Bon. On vous confirme ici qu'il va y avoir un avertissement qui sera donné durant ce mois de juillet. Par rapport à votre stabilité, ça va vous mettre, vous risquez d'être dans l'embarras à cause d'une femme. D'accord ? Ce qui va, ça va provoquer la colère de cette femme. Amis vierges, attention. Donc vous allez avoir peut-être l'avertissement d'une maman. Attention. Attention. Alors, le tarot. Et on va mélanger tout ça. Et on va voir. Je vais prendre six cartes. Que se passe-t-il pour mes amis vierges, ascendant vierge, lune et Vénus en vierge pour ce mois de juillet ? Quel est le message ? Alors, on a un petit souci au niveau émotionnel. Une perte. Un manque. Bon, ici, j'ai l'impression que les vierges vont être un peu déstabilisées au niveau émotionnel. Ils devront prendre une décision. Ouais, une décision doit être prise. Ou une décision sera prise par un de vos supérieurs. Ok ? Et ça ne vous plaît pas. C'est comme si on vous enlevait quelque chose. Alors, un manque financier, là. Un manque d'accomplissement. Vous étiez sur le point. Vous allez avoir l'impression que vous étiez sur le point de réaliser un accomplissement au niveau professionnel et financier. Et là, on vient vous annoncer qu'il y a une décision qui va tomber du côté du supérieur, de la hiérarchie. Vous risquez même de rencontrer cette personne, hein, au mois de juillet. Voilà. Dans ce mois-ci, dans le courant du mois, ben, vous allez rencontrer votre supérieur. Et vous allez peut-être, attendez, parce que ici, on rectifie, hein, peut-être vous allez, vous allez exprimer à votre supérieur. Vous allez rencontrer votre supérieur, vous allez lui exprimer quelque chose. Il vous manque quelque chose pour vous satisfaire, pour accomplir ce que vous souhaitez, là. En tout cas, vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose. Mais il vous manque un je-ne-sais-quoi, ce qui vous allez en parler à votre supérieur. Et là, il y a une décision qui va tomber dans le courant du mois par rapport à cette rencontre avec votre supérieur. Alors, je vais en prendre une autre et on va voir si elle débouche sur quelque chose de positif. Concernant l'argent. Alors, je vais en prendre une autre. Vous êtes, là, vous allez me dire, voilà, il me manque un, juste un petit chouïa, quelque chose. Et vous allez en parler avec votre supérieur, mais on va voir. Et par rapport à cette conversation, il va prendre une décision. Voyons voir si elle est bonne. J'en ai, oh, j'en ai plusieurs. Ben, écoutez. Ici, ben, il va vous expliquer, hein, que dans le futur proche, il y aura un peu plus de stabilité au sein de l'entreprise. Qui aura plus de, ouais, plus de stabilité, plus de projet, plus de, mais, voilà, ça, on est en période de vacances aussi. Donc, il y a tout diminué. Mais vous allez ici, il va vous le faire savoir assez rapidement. Et on vous dit ici, de garder votre acquis. Donc, ne pas dépenser. Soyez prudents sur la dépense de votre argent tant que vous n'avez pas la confirmation. Et encore, je dirais que c'est pas vraiment au niveau, c'est l'entreprise qui doit donner une confirmation. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est de garder l'argent, hein. Soyez prudents sur les dépenses, ok. Ça va se relancer, mais je dirais que c'est pas dans l'immédiat, hein. Ils attendent, ils attendent des nouvelles de l'étranger pour pouvoir redémarrer l'entreprise. Voilà. Bon, ben, on va aller voir sur le plan sentimental ce que ça va donner. Donc, prudents avec l'argent, amis vierges. Soyez pas des poches trouées. Et alors, pour les vierges qui sont en couple ou en triangulaire, quel est le message ? Ben, vous allez avoir des nouvelles, là aussi. Il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement. Ah, il y a... Vous allez avoir des nouvelles qui vont venir vous bloquer cet été, hein. Ils vont vous refroidir, vont refroidir vos élans. C'est des nouvelles qui ne seront peut-être pas, sur le moment, très bonnes, mais qui pourraient s'avérer salutaires. Voilà. Qui se transforment en opportunité pour vous, hein. Vous pensez sur l'immédiat que les nouvelles ne sont pas bonnes, mais c'est une chance. Alors, encore deux. Bon. Ça concerne peut-être un départ en vacances, un projet en tout cas, que vous aviez pour cet été. Ben, qui va peut-être être un peu en stand-by pour l'instant. Mais c'est une bonne opportunité ici. Peut-être, ici, on a quand même l'officialisation, hein. Donc, peut-être, maintenant, s'il y a des couples qui veulent passer à l'acte, donc, officialiser, se mettre en ménage, se marier, se fiancer, se paxer. Bien, on vous dit, ici, que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Ok ? C'est juste retarder un peu. Et c'est une chance. Ne le prenez pas comme une punition ou quelque chose. Ce n'est que retarder, hein. Il faut peut-être parler, se mettre d'accord pour réaliser. Et vous voyez, la carte, elle est quand même tombée à l'endroit. Bon, maintenant, si vous aviez des projets, parce que je le vois là, le projet, hein, l'enfant ou quoi que ce soit. À grandir votre famille, eh bien, peut-être que c'est renvoyé, hein. C'est entre l'été et l'hiver. Donc, je dirais six mois. Qu'est-ce que j'ai là ? Bien, voilà, dans les six mois. Mais là où on vous donne le conseil, lâchez prise et ne vous prenez pas la tête pour rien. Ce n'est que retarder, lâcher prise. Regardez, ça va se faire, hein, ça va se faire. Mais, ça va aller de l'avant, mais lentement. Mais ici, il faut lâcher prise et tout ira bien. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Pour les triangulaires, c'est pareil. Si vous aviez des projets avec monsieur ou madame, et, eh bien, vous devez faire en fonction de la situation, puisque vous êtes en triangulaire. Donc, vous êtes plusieurs. Il faut analyser toute la situation. Ce n'est que retarder. Alors, pour les célibataires, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les vierges célibataires. Quel est le message ? J'ai envie de faire autrement. On va voir à la coupe, déjà. Alors, à la coupe, on a l'instabilité au niveau, au sein de la relation. Et c'est du côté féminin qu'il y a de l'instabilité. Donc, je vais prendre six cartes. Attends, tu voulais venir aussi. Alors, vierge. Et voilà. Pour les vierges. Et en dos, on a la stabilité au sein de la relation. On a du mal, là. On a du mal. Ah, ben, tiens, j'en avais pris quatre. Bon, ben, ce n'est pas grave. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est que ça devait aller comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? On a la destinée qui rentre en ligne de compte, ici, qui va vous mettre face, peut-être, à une situation où il y a eu des trahisons et des mensonges. Et vous allez le voir. Vous avez l'impression qu'effectivement, votre âme sœur, votre moitié, cette personne que vous pensiez, qui vous était destinée, vous a menti, vous a trahi, et elle vous a effectivement trahi. Elle avait une relation à distance. Donc, elle parlait avec d'autres personnes. Voilà pourquoi vous êtes dans la catégorie des célibataires. Mais ici, on vous parle aussi d'une période de deuil, de ça. Vous êtes en train de la faire, votre... Vous êtes en train de vous faire le deuil de cette relation dans laquelle vous avez été blessé, manipulé. On vous a trahi, on vous a menti. Là, vous faites le deuil, mais maintenant, vous êtes prudent. Vous êtes un peu trop prudent, je dirais, amis vierges, par rapport à un nouveau départ sur le plan sentimental. Vous avez peur. Vous avez peur de tomber encore dans l'illusion que les choses iront bien et qu'on va encore vous manipuler. Vous vous mettez la charrette avant les bœufs, au fait. Voilà. Vous partez sur le principe que vous serez à nouveau trahi et que vous serez à nouveau déçu. Alors, là, on va en prendre encore deux. Ouais, là, les blessures sont vraiment profondes. Vous êtes déçu de quelqu'un, d'une relation. Vous êtes sur le... Vous êtes en souffrance. Vous avez besoin vraiment... Vous avez vraiment besoin de prendre votre temps. Voilà. Mais si jamais l'envie, vous prenez de rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, sachez qu'ici, il y a une nouvelle possibilité qui va s'ouvrir à vous et qu'avec cette personne, ça sera réciproque, n'est-ce pas? Regardez. Nouvelle relation, hein. Il y a un changement qui pourrait se faire assez rapidement. C'est quelqu'un avec qui vous allez... L'alchimie va bien passer. La relation va bien passer. Il y a un beau feeling. Mais avec qui vous allez aussi beaucoup vous disputer. Mais c'est... C'est quelqu'un qui... Avec qui vous pourriez rapidement passer au projet d'avenir, hein. Voilà. Je vous laisse avec ce tirage, mes loulous. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.